Ma spécialité, ce sont les neurosciences, et la maladie sur laquelle je travaille, c'est l'épilepsie, et en particulier l'épilepsie du lobe temporal, qui est la forme la plus fréquente d'épilepsie chez l'adulte. L'épilepsie n'apparaît pas comme ça. On peut avoir un traumatisme crânien, une méningite, même un accident lors de la naissance, qui fait qu'un cerveau sain, au départ, va devenir plus tard épileptique. Suite à cette agression initiale, il va y avoir un certain nombre de neurones qui vont mourir. Et ceux qui survivent vont voir leur mode de fonctionnement complètement modifié. Ils vont par exemple établir des contacts aberrants avec leurs voisins, et en même temps devenir hyper excitables. Et c'est cette réorganisation qui va permettre l'apparition des crises d'épilepsie. On a identifié un des acteurs majeurs de la transformation d'un cerveau sain en un cerveau épileptique. En fait, c'est un gène interrupteur qui, normalement dans le cerveau sain adulte, est en position off, et qui se trouve allumé par l'agression initiale. Et lorsqu'il est allumé, il va changer l'expression de 1800 autres gènes. Parmi ces gènes, certains contrôlent directement l'excitabilité des neurones. Et donc, l'hyper-excitabilité des neurones que l'on retrouve dans le tissu épileptique a pour origine l'activation de ce gène interrupteur. L'hyper-excitabilité des neurones C'est un travail qui a duré très longtemps, plusieurs années, où il a fallu montrer les mécanismes d'action de ce gène interrupteur. Mais la cerise sur le gâteau, ça a été le moment où on a eu l'approche thérapeutique chez l'animal et où on a pu montrer pour la première fois qu'en empêchant l'action de ce gène interrupteur, on avait un effet positif sur la maladie en diminuant le nombre de crises et leur sévérité. Et donc, j'espère qu'un jour, on pourra utiliser ces recherches chez l'homme et essayer de retarder l'apparition de l'épilepsie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada